Musique Je vous retrouve pour un petit update lecture et j'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas filmé ce genre de vidéo donc écoutez on verra bien comment ça se passe En tout cas je vous présente dans cette vidéo une sélection assez variée puisque vous aurez du classique, du contemporain, du thriller et de la science-fiction donc techniquement il y en a pour tout le monde Et pour commencer je vous présente Belle Amie de Maupassant que j'ai lu maintenant il y a plusieurs mois et que j'ai franchement beaucoup apprécié Avant de commencer la présentation de ce livre je vous donne deux petits avertissements Le premier c'est de prendre le personnage principal avec beaucoup de recul puisque tout l'art de ce livre là c'est de confronter le lecteur à son propre ressenti et de le forcer à se placer vis-à-vis du personnage principal qui est somme toute assez néfaste, assez toxique donc voilà petit avertissement et je trouve aussi que c'est un bouquin qui pourra plaire à n'importe qui parce que clairement que vous soyez au collège ou lycée adulte Maupassant est très 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 abordable Pour reprendre le résumé de Belle Amie nous suivons donc le personnage de Georges Duroy qui est un homme qui a fait l'armée c'est quelqu'un de très classique on se situe donc au cours du 19ème siècle il est un petit peu sans le sou il a trouvé un boulot pour se dépanner pour vivre à peu près correctement à Paris et en fait au cours d'une soirée il va retomber sur un de ses anciens collègues de l'armée qui lui est socialement plus élevé que lui et va lui dire écoute si tu veux te placer socialement j'ai un super plan pour toi deviens journaliste tu vas voir ça paye bien et techniquement tu fais pas grand chose donc viens avec nous ça va être sympa évidemment Georges Duroy il aime beaucoup l'argent il a bien envie de se faire un nom du coup ça l'intéresse bien comme plan et il va vite s'associer à son ancien ami et à tous ses collègues pour se faire un nom dans Paris et il va aussi essayer de gravir l'échelle sociale et on va le suivre en fait dans toute cette aventure là et c'est tout l'intérêt de ce récit première chose qui m'a marqué avec Belle Amie c'est la narration elle est extrêmement abordable comme je vous le disais c'est quelque chose que vous pouvez lire je pense à n'importe quel âge c'est le cas avec tous les écrits de mots passants parce qu'il a une plume très simple à suivre c'est très imagé c'est vraiment très fluide et je trouve qu'on ne ressent pas vraiment le fait que le récit ait été écrit il y a plus d'un siècle donc vraiment si ça vous fait peur de lire un classique mots passants c'est quand même l'auteur avec lequel vous pouvez y aller sans crainte l'autre élément que j'ai bien évidemment adoré c'est la thématique puisque comme je vous l'ai dit on va suivre un personnage qui veut gravir l'échelle sociale il veut se faire un nom il a besoin de ça il vit pour ça quasiment c'est hyper intéressant de suivre comment ça pouvait se passer il y a plus d'un siècle parce qu'au final les mécanismes pour se faire connaître pour se faire apprécier pour se donner une image n'ont pas changé c'est extrêmement réaliste et des comportements qu'aura le personnage principal vous pourrez très bien les retrouver chez je sais pas moi des personnes que vous connaissez même des personnes que vous ne connaissez pas mais qui sont connues et qui ont utilisé ces mêmes mécanismes rien n'a changé et du coup c'est hyper facile de vous projeter dans cette histoire puisque bah parce que la nature humaine bah reste la même j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a mis en lumière les comportements humains les manipulations qui peuvent être faites dans les coulisses les schémas qui se mettent en place bref tout est très 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 bien orchestré et vous plongez facilement dans ce récit en mélangeant cette atmosphère et le ton de l'auteur vous avez vraiment une tension progressive et vous allez finalement vous vous impliquer dans les schémas qui se mettent en place pour participer à cette aventure un petit peu vicieuse maligne et hyper crédible et vous allez forcément vouloir savoir ce que prépare le personnage principal dans toute cette histoire l'autre conséquence à cette fameuse thématique c'est que j'ai beaucoup aimé le traitement qui en est fait puisque à aucun moment en fait l'auteur vous incite à être du côté du personnage principal et ça c'est quelque chose de très très important à mes yeux en fait il vous force à vous positionner vis-à-vis de ses actes il va vous décrire tout ce qu'il fait il va vous mettre dans sa tête mais maintenant c'est à vous de vous dire est-ce que ce que ce personnage fait est bien ou pas évidemment que non c'est très mal ce qu'il fait mais l'auteur il vous confronte à tout ça et il vous force à réfléchir et c'est ce que j'ai beaucoup aimé puisque même si je désapprouvais tous les actes de ce personnage je pouvais pas m'empêcher de les suivre et je pouvais pas m'empêcher de reconnaître que en se servant de son contexte historique et des personnages et de comment ils sont bah finalement il se débrouille très très bien même si c'est très très mal et ça pour moi c'est hyper intéressant dans un roman de réussir à vous impliquer de réussir à vous faire réfléchir de vous pousser à vous confronter à une histoire gros gros point positif pour moi la chose qui pourrait éventuellement vous déplaire avec Belle Amie ce sera le traitement qui est fait des femmes puisque très clairement les femmes dans cette histoire ne sont pas dépendantes de la meilleure des façons puisque la plupart du temps elles sont soit dépendantes d'un sentiment amoureux qui les transpercera et qui les rendra finalement vivantes puisqu'elles ne vivent que pour ça ou bien seront dépendantes financièrement d'un homme mais ça reste totalement lié quand même je pense au contexte historique puisque je rappelle que l'histoire a été écrite il y a plus d'un siècle que les filles étaient élevées comme ça et que forcément c'était un petit peu difficile de sortir du cadre mais vous aurez aussi des personnages féminins différents puisque vous avez quand même des femmes qui savent très bien ce qu'elles font qui savent très bien manipuler le monde également en se servant justement de ces carcans sociaux donc voilà vous avez un petit peu tout vous avez aussi des hommes qui ne sont techniquement pas aussi virils on va dire que ce que la société leur demande d'être donc voilà il n'y a quand même pas forcément une vision manichéenne des hommes et des femmes donc je pense que c'est à prendre avec beaucoup de recul et là encore il faut vous questionner sur le contexte historique et ce qui a voulu faire transparaître Maupassant donc même si a priori on pourrait se dire mais cette oeuvre est extrêmement misogyne non 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 à mon sens Maupassant il a plutôt dénoncé la misogynie qu'il ne l'a mise en avant voilà c'est ce que je ressens de Maupassant et de Belle Amie surtout c'est donc un livre qui peut avoir une double lecture puisqu'il faut avoir ce petit regard critique pour l'apprécier je pense dans sa globalité mais qui restera totalement abordable donc je vous le recommande très 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 fort j'ai ensuite lu Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris qui est un roman contemporain qui est surtout une biographie ce que j'ai très très peu l'habitude de lire alors vous connaissez peut-être déjà l'histoire puisque vous avez peut-être connu les petites marionnettes puisqu'en fait Autobiographie d'une courgette a été adaptée sous film d'animation il y a plusieurs années maintenant sous le nom Ma vie de courgette que je vous recommande très très fort parce qu'il est merveilleux ce film d'animation j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps mais vraiment il est sublime allez-y pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce récit là nous allons suivre donc courgette qui est ce petit personnage là dont le vrai nom est Icar qui en fait au début de l'histoire va sans le faire exprès en fait tuer sa maman et il va donc être placé dans un foyer pour enfants qui ont tous eu une histoire extrêmement compliquée ça peut être malheureusement des violences sur les enfants ça peut être des attouchements sexuels ça peut être un contexte familial extrêmement dangereux bref vous avez vraiment ce contexte assez difficile très clairement qui est pas agréable mais qui je trouve est très important à découvrir surtout quand on le connait pas et voilà et donc vous allez suivre Icar donc courgette dans ce foyer et puis bah sa réalisation de tout ce qui s'est passé et de ce qu'il pourra faire ensuite sachant qu'il a moins de 10 ans je crois alors la première chose qui m'a marqué quand j'ai lu ce récit là c'est la tendresse et la délicatesse de ce récit là puisque malgré une thématique comme je vous l'ai dit qui est extrêmement difficile à aucun moment en fait l'auteur ne juge ce qui se passe et à aucun moment il vous force à vous placer en fait de son côté et en fait il vous explique tout simplement voilà ce qu'il a vécu ce qu'il a ressenti vraiment du point de vue d'un enfant et vous êtes en fait vous êtes attaché immédiatement à cet enfant puisque bah il vous parle comme un enfant et vous allez vouloir suivre ses aventures vous allez vouloir suivre ce qu'il a ressenti comment il se reconstruit il va vous poser un regard hyper bienveillant et hyper en fait innocent et naïf sur ce qui l'entoure et du coup forcément vous allez pouvoir appréhender en fait cette thématique hyper difficile avec un regard on va dire pas bienveillant mais simple finalement et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée évidemment c'est la thématique puisque bah moi je la connais pas très bien et là elle est racontée du point de vue bah d'un enfant et ce qui était très intéressant en fait c'était de voir comment en fait ces enfants sont traités par les organismes qui s'occupent d'eux et en fait ça vous montre vraiment comment ça se passe qui sont les personnes qui s'en occupent comment elles s'en occupent quelles sont les limites et en fait on vous montre vraiment que c'est pas un système hyper manichéen et que même si parfois vous êtes pas d'accord avec les décisions de la justice bah les organismes en dépendent aussi beaucoup qu'ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent qu'ils peuvent pas toujours écouter pleinement les enfants qu'ils sont obligés des fois de les remettre sur pied un peu malgré eux et ils vous montrent en fait que c'est pas si évident de reconstruire la vie d'un enfant et que c'est pas si simple et je pense que c'est important de le montrer parce que bah on va entendre parler de faits divers à la télé et on va se dire mais pourquoi ça s'est passé comme ça mais c'est pas normal et en même temps on a aucune conscience de la réalité des choses et ce bouquin le montre aussi à travers le parcours d'Icare qui va vous raconter tout ce qui se passe qui va vous raconter ce qui se passe pour ses amis et vous allez voir que c'est pas si facile bah de gérer des enfants dans ces situations là l'autre chose qui m'a frappée avec ce récit là c'est la dose d'espoir qu'on y trouve parce que comme je vous l'ai dit la thématique est affreuse Icare il tue quand même sa mère bah par erreur bien sûr mais il la tue quand même et malgré ça et malgré ce qu'ont vécu ses camarades et bah en fait on ressort quand même de cette lecture avec un message positif on la referme pas en se disant c'est affreux ce qui s'est passé mais plutôt bah c'est beau ce qui se passe puisque les enfants ils vont ils restent des enfants en fait donc ils vont réussir à se reconstruire ils vont réussir à garder le positif de certaines expériences ils restent des enfants ils pensent à la suite au futur à l'évolution et ils vont se satisfaire parfois de toutes petites choses mais qui vont les marquer pendant très longtemps et qui vont être des messages d'espoir partout on sera aussi bien évidemment rassuré par l'entraide qu'on trouve dans ce récit là par bah toutes les choses qui sont faites pour le bien de ses enfants et qu'à aucun moment ils sont considérés comme des poids et et c'est ça qui est beau en fait je pense à lire alors il y a une chose qui pourra éventuellement je pense déstabiliser à la lecture c'est la narration qui a été choisie puisque c'est vraiment narré comme si c'était un enfant qui vous le racontait donc vous allez avoir des machins a fait ça j'ai dit ça j'ai fait ça ça peut ne pas plaire moi ça me fait que je m'y suis beaucoup attachée mais si vous cherchez quelque chose de on va dire construit comme un roman classique ce ne sera pas le bouquin qui sera fait pour vous personnellement ça m'a donné envie de découvrir un peu plus de choses sur cette thématique parce que je la connais très très mal et je conclurai en vous disant que vraiment vous devez découvrir Ma vie de courgette qui est un super beau film d'animation on bascule dans un genre totalement différent puisqu'ensuite j'ai lu Shutter Island de Danis Lehan dans Shutter Island on est donc dans un bon thriller puisque vous avez en fait au tout début de récit deux Marshall qui sont déployés en fait sur une île où se situe un hôpital psychiatrique et on leur apprend que l'une des patientes s'est échappée qu'ils n'ont pas réussi à la retrouver et leur mission bien évidemment ça va être de savoir où elle est ce qu'elle a fait et puis de la ramener dans sa cellule du coup puisque c'est quand même un hôpital psychiatrique à haute sécurité donc vous avez aussi une petite partie prison et comme évidemment on se situe sur une île on se dit qu'elle a pas pu partir bien loin normalement donc on vous embarque dans cette petite enquête c'est un bouquin qui est considéré comme un classique dans les thrillers il a aussi eu sa petite adaptation au cinéma parce que je crois que c'était Scorsese qui l'a fait avec Leonardo DiCaprio donc si jamais ça vous tente allez-y moi je l'aime j'aime beaucoup cette petite adaptation et la première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce récit là c'est l'ambiance puisqu'elle est extrêmement sombre elle est prenante elle est permanente et elle se renforce au fur et à mesure du récit et vraiment elle fait partie des éléments qui vont vous embarquer en tant que lecteur puisque vous allez laisser tomber cette petite chape de plomb sur votre tête et vous allez l'apprécier puisque vous allez aimer vous retrouver plongé dedans quand vous allez lire alors moi j'ai entendu des personnes qui avaient du mal à lire la nuit parce que c'était trop dur bon personnellement ça a pas du tout été un souci mais c'est vrai que c'est une ambiance assez oppressante et qui est hyper bien menée et donc c'est top pour un thriller puisque c'est quand même pas le minimum mais quand même un petit peu ce qui est aussi très chouette c'est que cette ambiance elle vous plonge réellement dans les années 50 puisque c'est le moment en fait où se situe cette histoire puisque vous avez tout en fait qui vous ramène là dedans vous avez déjà le fonctionnement de ces asiles là avec des méthodes médicales qui ne sont plus du tout approuvées aussi maintenant mais vous avez surtout la narration les dialogues les descriptions des vêtements et du fonctionnement de ces asiles là vous êtes vraiment plongé et transporté dans une époque différente ce qui fait que renforcer en fait cette ambiance immersive et aussi oppressante donc ouais rien que pour ça vous devriez essayer Shutter Island ce que j'apprécie aussi beaucoup dans Shutter Island c'est son côté abordable parce que même si c'est un thriller il n'y a pas grand chose de très gore finalement je pense que n'importe qui peut prendre plaisir à lire Shutter Island il n'y a pas de détails qui vont vous traumatiser il n'y a pas de choses trop 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 graphiques il y a vraiment cette ambiance du thriller ce suspense ce mystère qui s'enforce au fur et à mesure mais vous n'aurez peut-être pas le côté effrayant qui va en repousser beaucoup qui vont se dire mais non moi je n'aime pas être traumatisé par une lecture et je l'entends vraiment avec Shutter Island vous allez avoir ce petit sentiment de malaise bien sûr puisqu'il y a des moments où vous vous dites attends c'est bizarre ce qui se passe et évidemment on est dans un asile psychiatrique donc il y a aussi des comportements qui peuvent mettre mal à l'aise donc ça c'est à voir si vous êtes à l'aise avec ou pas mais ça reste un bouquin hyper abordable donc je le recommande vraiment vraiment à tout le monde en fait et si jamais vous avez déjà vu l'adaptation n'hésitez pas à lire le bouquin puisque moi j'avais vu le film avant de lire le livre et franchement je l'aime bien apprécier parce que même si j'ai pas revu le film depuis un petit moment j'ai pas eu l'impression d'avoir une redite j'ai pas eu l'impression de m'ennuyer parce que je savais déjà comment les choses allaient se produire il y a des détails qui sont supplémentaires dans ce récit là qui renforcent justement ce que j'avais aimé dans le film avec ce suspense cette tension ce côté hyper à son et aussi toutes les questions que vous vous posez pendant cette narration j'ai adoré replonger dans ce monde là j'ai appris plein d'autres choses ça m'a fait voir aussi l'histoire d'un point de vue très différent et surtout si vous avez vu l'adaptation vous saurez que vous vous posez des questions à la fin du film et dans ce récit là pour moi on a une vraie réponse et ça c'était très 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 important voilà et je suis ravie de savoir que ma théorie était juste parce que je savais que j'avais raison mais sinon c'est vraiment une bonne lecture ça se lit très vite je crois que je l'ai lu en deux jours parce que c'était vraiment sympa il est pas très long moi mon édition elle doit faire à 600 pages mais franchement ça passe bien et enfin dernière lecture totalement différente puisqu'il s'agit de Métro 2033 de Dimitri Glukowski je vous en avais rapidement parlé dans le vlog du week-end d'Amine mais si vous ne l'aviez pas vu et bah écoutez c'est l'occasion de le découvrir un petit peu plus en détail vous connaissez peut-être déjà Métro 2033 puisqu'il a été adapté en fait en jeu vidéo il y en a eu plusieurs mais je sais pas du tout si l'histoire est fidèle par rapport au livre je n'y ai pas joué je sais plus c'est eu un comics aussi je crois peut-être je sais plus pour ce qui est de l'histoire de Métro 2033 on est donc dans un roman de science-fiction un roman post-apocalyptique puisqu'en fait tout se situe en fait à Moscou si je ne dis pas de bêtises et il y a eu en fait une espèce d'énorme catastrophe nucléaire alors elle est apparemment pas tout à fait innocente puisqu'en fait plein de pays se sont foutus sur la gueule en se disant bah toi t'as fait une connerie donc je vais t'envoyer une bombe nucléaire dans la tronche au final tout le monde l'a fait et du coup bah la Terre n'est plus vivable tout simplement et les gens en fait surtout à Moscou je ne sais pas pour le reste du monde se sont retranchés sous terre et vivent finalement dans le métro seul endroit où les radiations n'ont pas réussi à avoir autant d'effets et puis qui permettent de vivre à peu près normalement on suit donc le parcours d'un personnage en particulier qui est un jeune homme je crois qui doit avoir la vingtaine je pense gros max et en fait il vit dans une des stations qui est un petit peu en périphérie de cette zone là et en fait dans le métro 2033 il y a des créatures qui s'impliflent dans le métro et qui sont apparemment dangereuses pour la communauté en tout cas c'est comme ça qu'on vous le présente au début et je vous en dirai pas plus voilà alors je replace tout de suite le contexte pour les gens qui se diraient chouette un bon roman science-fiction avec des trucs qui font peur plein d'action et du suspense non 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 métro 2033 c'est surtout un gros voyage initiatique celui du personnage principal puisqu'il va être amené en fait à remonter toute la ligne de métro et en fait à découvrir plein de gens pour remplir une quête et vous aurez pas forcément cette histoire de suspense assez classique comme on a l'habitude d'en trouver dans les romans post-apo on est vraiment sur sa recherche de lui-même en fait toute l'histoire de métro 2033 c'est la construction du personnage principal puisqu'il cherche à savoir qui il est d'où il vient et quel est son rôle dans la société en fait au travers des stations de métro qu'il va parcourir des rencontres qu'il va faire des épreuves qui vont lui tomber sur la tête il va se construire il va chercher à savoir qui il est et vous allez aussi chercher à savoir ce qu'il a vécu pourquoi il pense comme ça vous allez aussi pouvoir vous y identifier puisqu'il y a des questions qui se posent qui sont parfaitement universelles mais vraiment c'est quelque chose dont on peut se lasser si on recherchait un gros roman d'action c'est pas le cas je sais que c'est en contraste associé avec le jeu vidéo qui lui propose plutôt ça on est vraiment dans un voyage initiatique donc à prendre avec des pincettes si vraiment vous n'aimez pas ça personnellement j'ai été assez surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça mais au final ça ne m'a pas dérangé mais je vous mets en garde ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est le réalisme en fait de ce récit là puisque Métro 2033 c'est aussi et avant tout une grosse histoire de géopolitique puisque malgré le fait que le monde a été détruit et que les gens étaient obligés de se reconstruire ailleurs et bien le monde n'a pas du tout changé il a gardé tous ses torts on est vraiment dans une dystopie en fait on va critiquer le monde tel qu'il est dans ce récit là mais tel qu'il est surtout actuellement chez nous puisque et bien même si cette vision est assez pessimiste puisqu'au lieu de devenir solidaire le monde répète les mêmes erreurs ça permet surtout de critiquer ce qui se passe chez nous actuellement ce sera à la fois le capitalisme ça pourra être l'égoïsme ça pourra être les inégalités puisque vous allez avoir des stations qui sont par exemple une représentation du troisième reich je crois que c'est même le quatrième reich du coup on vous parlera aussi des comportements purement humains qui seront de la préservation qui pourront aussi être l'exploitation d'autrui vous avez énormément de thématiques qui permettent d'éviter l'utopie et finalement de mettre en lumière tous les problèmes de nos sociétés actuelles le soleil qui vient d'arriver dans ma face là ça y est c'est parti on a à nouveau de la lumière je suis vraiment blanche là ça efface tous mes défauts et malgré la bricasse de 800 pages qu'est ce récit là la narration est plutôt hyper chouette puisque je l'ai trouvé super fluide elle permet de vraiment avancer dans le récit parce que vraiment je pensais que j'allais me le taper pendant plus d'une semaine parce que c'est quand même 800 pages que j'ai pas toujours le temps de lire non plus et au final je l'ai lu très très vite parce que la plume est très fluide très agréable et surtout hyper palpable elle vous permet vraiment de vous plonger dans cet univers là cet univers assez sombre dans ces stations de métro vous visualisez hyper facilement tout votre environnement c'est hyper facile de vous projeter à la place des personnages c'est vraiment super immersif et je pense que ça a contribué à vraiment me faire apprécier ma lecture parce que à aucun moment j'avais l'impression d'imaginer des choses improbables à chaque fois que j'ouvrais le récit je me projetais dans ce monde là et ça c'est hyper agréable de se dire à ce moment là je me coupe du réel et je suis capable de le visualiser il y a plusieurs critiques qu'on pourrait faire à Métro 2033 ce sera éventuellement les lenteurs puisque je sais que c'est un moment que pas mal de gens n'ont pas réussi à terminer ce que j'entends il y a des fois où l'histoire traîne un petit peu en longueur elle s'attarde sur certains comportements humains sur le fonctionnement de certaines stations sur les questionnements du personnage principal sur sa vie son passé et ainsi de suite donc ça peut complètement perdre d'autant plus qu'on est dans un voyage initiatique donc on n'est pas là pour la grosse action finalement donc ça peut perdre et il y a aussi la représentation des femmes qui je l'avoue n'est pas super chouette c'est à dire que vous avez je pense 95% de personnages masculins dans cette histoire là très peu de femmes qui vous sont présentées la plupart en plus ont des rôles assez bof bof voilà tu es là pour faire la cuisine tu es là pour élever les enfants ou alors je vous spoilerai pas mais c'est un rôle très 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 mauvais et forcément c'est pas hyper chouette après est-ce que c'est à mettre en perspective avec ce monde post-apocalyptique cette répétition des erreurs qui sont faites dans cette société qui finalement ne change pas même sous terre et après une guerre nucléaire voilà je sais pas à quel moment on peut expliquer cette représentation assez négative mais c'est vrai que si vous voulez des personnages féminins forts ou en tout cas assez présents ce sera pas dans Métro 2033 puisque clairement y'a quasiment pas de femmes c'est malgré tout une lecture que je vous recommande quand même parce que moi j'ai passé un très très bon moment je lirai la suite pas tout de suite parce que je pense que j'ai besoin de faire une petite pause avec cet univers là sachant que la suite est plutôt un préquel de cette histoire là donc on verra bien et je crois qu'il y en a eu un troisième et je sais pas trop comment il se passe puisque globalement dans Métro 2033 vous avez quand même un début et une fin donc voilà une fin qui personnellement m'a donné beaucoup d'espoir au final malgré ce monde hyper sombre ouais j'ai refermé Métro 2033 avec un sentiment quand même hyper positif donc ouais je vous invite à faire cette découverte si jamais vous êtes prêts à vous confronter à une bricasse et un gros voyage initiatique et c'est tout pour cette update lecture j'espère que vous aurez passé un bon moment avec lui que je vous aurais donné envie de découvrir certains de ses livres si vous ne les avez pas déjà lus en attendant je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous salut et depuis tout à l'heure j'ai Loca sur les genoux vous la voyez pas oh oui je vais déranger la pauvre mais elle s'en fout elle a vu les pigeons à travers la fenêtre elle a qu'une envie de se déchasser mais tu peux pas ma pousse il y a une vitre tu peux pas à travers la fenêtre